Bonjour, pour aller aux racines de la performance durable, il faut comprendre les enjeux de la gouvernance. Pourquoi les enjeux de la gouvernance ? Parce qu'en fait, il y a un besoin de gouvernance à partir du moment où plusieurs personnes décident de vivre ensemble. Sauf que pour vivre ensemble, il faut y trouver son intérêt à titre personnel, c'est-à-dire qu'il faut réussir ensemble. Et pour réussir ensemble et vivre ensemble, il faut le faire en solidarité et en responsabilité. C'est-à-dire que c'est Alexandre Dumas qui nous explique un pour tous, tous pour un. Tous pour un, c'est la solidarité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un problème, à partir du moment où quelqu'un est dans la peine, il faut se tourner vers lui, il faut voler à son secours, il faut lui envoyer une corde de rattrapage. Et il faut à ce moment-là que la personne puisse rattraper cette corde, puisse faire sa part de travail, puisse relever le défi, non pas seulement pour réussir à titre personnel, mais comme cette personne a bénéficié de l'aide des autres, il faut aussi qu'elle se mette en situation de réussir avec les autres et pour les autres, pour que ça apporte à l'ensemble du corps social qui l'a aidé. Et donc ça, ça suppose d'avoir des acteurs qui sont capables de s'impliquer pour les autres et de réagir correctement quand ils ont un problème. Qu'on les aide, oui, mais jusqu'où ? Certains ont des comportements positifs, dès qu'on les aide, ils réagissent, quand ils réagissent après, ils apportent leur part et leur pierre à leur tour, mais d'autres, on a beau les aider, les réaider, ils se servent et ils ne servent pas. Donc jusqu'où est-ce que le collectif a envie d'aider et d'accompagner ceux qui sont dans la difficulté ? Et donc l'enjeu, c'est de bien tracer les limites de ce qui est acceptable, de ce que sont les tolérances que l'on peut avoir aux écarts comportementaux. Et donc en fait, à partir du moment où on se tourne vers des acteurs qui sont de plus en plus éloignés de nous, cette barrière n'est pas la même. Avec son frère ou sa soeur, évidemment, on peut accepter des écarts qui sont plus importants, parce qu'on dit oui, il a fait ceci, il a fait cela, mais c'est mon frère, donc je l'aide. Mais à mesure que l'on fait ça, que l'on voit des voisins, que l'on voit des personnes de la même ville, du même pays, de la même société, de la même civilisation, de civilisations différentes, d'époques différentes qui se comportent autrement, est-ce qu'on a envie de continuer à être dans le même niveau de solidarité et de tolérance aux écarts et de responsabilité vis-à-vis de ces personnes ? Et donc ça, ça veut dire qu'il y a une vraie difficulté de calage des décisions quant à qui l'on aide, à quelles conditions, et ce que l'on fait pour les autres, et à quelles conditions. Et donc ça veut dire qu'il nous faut préciser toutes ces décisions, alors qu'elles ont lieu, elles ont cours dans une multitude d'endroits, les managers de l'entreprise, les élus dans la société, les chefs de famille à proximité. Donc à partir du moment où toutes ces décisions ont lieu, il nous faut, pour pouvoir les lire, être capable de dire « oui, cette décision est la bonne, je suis d'accord avec cette personne, parce que si je ne suis plus d'accord avec la personne, si je n'adhère plus aux décisions, je risque de me séparer du corps social, de m'en dissocier. » Et donc il nous faut avoir un système de lecture des décisions, ce système de lecture, ce système d'analyse, repose sur un système de valeurs partagées, des grands axes qui sont signifiants, qui nous permettent à tous de reconnaître qu'une décision est bonne ou n'est pas bonne, qu'une pratique est bonne ou n'est pas bonne, que l'on en est ou non solidaire ou non responsable. Donc la difficulté là, elle est résolue dans l'histoire du monde par la dissociation dans la gouvernance entre un pouvoir temporel, d'une part, et un pouvoir spirituel de l'autre. Le pouvoir temporel, généralement, est occupé par un roi dans l'histoire du monde, donc c'est un chef d'état, dans l'entreprise c'est un manager, un dirigeant, un dirigeant syndical, un dirigeant associatif, donc il faut un décideur, il faut un siège de la décision, et à côté du roi, dans l'histoire du monde, on trouve un pouvoir spirituel qui ne prend pas les décisions, mais qui aide à les comprendre, qui aime à les lire, qui aide à les lire, qui aide à les analyser, qui aide à définir si la décision est juste ou n'est pas juste. Et généralement, dans l'histoire des civilisations, ce que l'on trouve à côté du roi, c'est un prêtre, ou un groupe de prêtres, dont la fonction n'est pas de décider, de faire la guerre, de décider de mettre en prison, de décider de promouvoir, de décider qui récompenser ou rémunérer, mais d'aider tout le monde à comprendre si oui ou non, la décision est bonne, et dans quel sens elle devrait aller. Et donc à partir du moment où on arrive à articuler correctement ces deux pouvoirs temporels et spirituels, on arrive à ce moment-là à faire que les décisions soient comprises par tout le monde, alors on arrive à construire et à conserver durablement la cohésion sociale. On aime les acteurs avec lesquels on travaille parce qu'on se reconnaît en eux, parce qu'on reconnaît leurs actes comme étant positifs pour eux-mêmes, et pour nous et pour le collectif, dans lequel on se reconnaît, et on est capable à ce moment-là de continuer à abonder à titre personnel au projet collectif, et donc on contribue chacun à produire de la performance collective et faire en sorte que le collectif soit de plus en plus performant. Et c'est ça, cette articulation entre valeur et décision, pouvoir temporel et pouvoir spirituel, qui produit à la fois du vivre ensemble et du réussir ensemble. Et donc à partir du moment où on veut faire ça, eh bien ça veut dire qu'il faut construire un siège du juste. Il faut un siège qui va permettre, à côté du décideur, que ce soit le manager, le décideur, le chef d'État, il nous faut un siège qui produise de la lecture de la qualité, de la pertinence et de la justesse des décisions, pour dire oui, nous sommes dans une société juste et je m'y reconnais, et j'y travaille, et j'y contribue, et je vis dans cette société correctement. S'il n'y a pas cette adhésion, alors je me défie de la société, je pose des actes terroristes, et quand je ne pose pas des actes terroristes, à ce moment-là, je peux rentrer dans des logiques qui ne permettent pas de créer d'emploi, qui ne permettent pas de contribuer à réunir les conditions du plein emploi, à construire une lutte contre la pollution des sols, la pollution de l'air, la pollution de l'eau et des mers. Donc si on veut résorber ces problèmes, il nous faut construire un siège du juste, il faut le faire dans la société, il faut le faire dans l'entreprise, c'est urgent, il faut absolument bâtir un siège du juste le plus vite possible, qui nous permette de comprendre ce que nous voulons vivre ensemble, sinon notre société se délite, la performance de l'entreprise, s'il s'agit d'entreprise, se délite et se détériore, et en tout cas il n'y a pas de performance durable, on reste alors dans l'immédiateté, c'est la victoire du plus fort, du dernier qui a parlé, et ça, ça ne produit en aucune façon du vivre ensemble et du réussir ensemble durable. Merci, à bientôt.